... Bonsoir à tous, dans l'actualité Azodi. Inauguration en galerie qui dédiée à un ancien combattant dans le misé national d'histoire naturelle, dont pour lui, le premier ministre dit qu'il nous devait renomager et saluer, ça va le mauricien. Il nous dit qu'il tout mauricien ensemble pour combattre la COVID-19. Maurice, pour intégrer le réseau SheTrades Hub, l'autre année, est une plateforme internationale qui est une entreprenière qui est capable de promouvoir ce produit. Il nous dit qu'il fait des doses de vaccins si avant six mois, il n'est pas encore fait la troisième dose, il n'est plus considéré comme complètement vacciné, un métier qui prend effet à partir du 15 janvier 2020. Et que dans la réunion, éruption, volcan-piton de la fournaise Azodi-Gramatin. Dans le misé national d'histoire naturelle, dans pour lui, il y a une galerie qui dédiée à un ancien combattant depuis Azodi. Premier ministre, il fait inauguration Azodi. Selon Pravin Djognath, il est important qu'il nous renomage et que salue, mémoire, ça va le mauricien, qu'il y a dans la première et la deuxième guerre mondiale. Selon lui, COVID-19, c'est une lutte la guerre qui nous peut faire face. Premier ministre peut démarrer la population faire cette troisième dose et respecter pas de mesures sanitaires dans l'époque, la fin de l'année. Nous écoutons Déclaration Pravin Djognath. Nous sommes bien fiers de la contribution des vétérans parce qu'ils participent dans la guerre contre le nazisme, contre le fascisme pour sauver la démocratie dans le monde et permettre à l'humanité qu'on ait une plus grande liberté. Grâce à ces efforts que le monde libre fait faire dans la deuxième guerre mondiale, nous ont dit, nous sommes capables de dire nous sommes heureux qui nous peuvent vivre en paix et dans la liberté. Nous ne pouvons pas faire la guerre à l'échelle mondiale depuis 1945 et bien sûr, nous souhaitons, mais il n'y a pas ce qu'il nous a souhaité, tout gouvernement, tout pays, nous devons tirer les sons. du passé, nous devons, nous devons, si à tout, apprendre de ce qui, autant de ces gens qui sont impliqués dans la guerre, qui font des morts, qui font des handicaps, qui, malgré que ce sont des récits, qui ne sont pas capables de continuer à mener dans la vie normale. Et surtout, aussi, pour une raison expansionniste, pour une raison que, il y a des gens qui, malheureusement, dans notre esprit, qui dominent le monde. pour une raison, mais pour toutes ces raisons, nous souhaitons, que tout le pays soit capable de mettre la tête ensemble pour ne pas récouper et révivre ce moment pareil. Nous souhaitons, que nous ne pas récouper dans la guerre mondiale, encore à l'avenir. Nous finissons, nous avons environ 40 000 Mauriciens qui vivent l'horaire de sa déla guerre-là et à Zordi, et nous avons seulement 561 parmi ceux qui, encore parmi nous, à Zordi. Donc, c'est nous de voir pour honorer la mémoire de tous les anciens combattants qui sont décédés et c'est nous responsabilités aussi pour nous assurer qu'il y a des sujets vivants, une famille de d'anciens combattants qui n'est plus là qui sont capables de vivre dans la dignité. Quand nous sommes comme les victimes de la COVID-19 vont faire et continuer de faire, ça, c'est une lutte qui a été la guerre qui a été la guerre qui nous peut amener. Mais nous avons, au fil du temps, des hommes qui peuvent développer pour pouvoir aider nous dans la guerre-là. Alors, nous avons appelé à la population à la population, c'est qu'ils ont tous de faire ça vacciné. S'il y a tout, c'est qu'il arrive le moment pour être vacciné par une boosterie, de ne pas hésiter, de ne pas hésiter, de faire ce boosterie, et bien sûr, continuer de garder nos gestes barrières, mettre un masque, nos bonnes habitudes sanitaires. d'ailleurs, nous-mêmes, pour sa fonction-là, nous nous devons limiter par le nombre d'invités pour être capables de faire des sautes qui aident nous respecter le protocole même, en réglement, la loi qui nous met en place, mais aussi pour être capables tous nos invités qui, là, nous en sécurité, et sécurité sanitaire, surtout. Député circonscription numéro 9, Flak Bonakey, Vikash Nocchedi est un être très critique envers Rochibadin par rapport à ce l'appel à Côte-Lindemann, l'opposition démissionner. Vikash Nocchedi est un être leader dans l'entente de l'opposition au défi pour démissionner, selon le gouvernement qui peut faire un bon travail pour le progrès du pays. A nous, écoute la déclaration de député Nocchedi. Dans une démocratie comme l'île Maurice, le gouvernement est dans son responsabilité, il a son rôle à jouer, et pareil, l'opposition aussi est dans son rôle et dans son responsabilité. Le gouvernement, de ce côté, nous fait travail pour le progrès, pour amener le développement dans le pays et surtout pour moderniser l'île Maurice. Mais de l'autre côté, pendant ces deux ans-là, c'est que de la démagogie qui nous fait trouver de la part de l'opposition. Nous, depuis le début, nous fait tous les temps une réclame de nos démissions et nous réunions ensemble qui nous prend dans une tente, qui appelle ça l'entente de l'espoir, mais c'est moi, la population, qui n'a pas eu l'espoir avec l'opposition qui nous est là. et là, il n'a pas eu l'espoir, nous fait un défi qui est là, soumettre des démissions comme membres de l'opposition. Nous avons eu l'espoir, mais soumettre des démissions et la population, on va trouver parce que la population observe les autres. Ils peuvent faire la distinction entre le gouvernement et le travail qu'ils veulent faire et la démagogie qu'il peut l'opposition faire. Et là, on l'appelle surtout à ces quatre membres de l'opposition qui sont là comme best losers qui sont là pour faire parce qu'ils sont quatre best losers. Comment je suis démissionné, je suis fini et j'ai perdu les autres sièges et déjà, l'opposition peut démarre avec quatre sièges perdus parce que ça va là c'est le best loser parce qu'il va prendre une ticket pour eux même si il nous fait partiel. Et ce n'est pas dans cette façon-là qu'il nous peut diriger les pays, ce n'est pas dans cette façon-là qu'il nous peut encourager les jeunes qui participent dans la politique. Et là, surtout, je peux faire un appel à Paul Béranger qui est bien à souhaiter mais je suis content d'avoir l'idée de ce qu'il a pour dire parce qu'il dit tous les temps comment il perd l'élection, il dit l'élection derrière la porte, l'élection dans six mois, l'élection dans trois mois et là, il a eu l'occasion pour lui venir, pour lui dire ce qu'il pensait, ce qu'il a dit ce partenaire de sa l'entente de l'espoir-là, sa défie qu'il a fait dans ce jour-là parce que chaque jour qui passait nous trouvent visage de l'opposition quand nous guettent la télévision, quand nous guettent le jour du Parlement, je provoque votre propre expulsion après je t'allais je blâme l'espoir-là mais ce n'est pas l'espoir-là je blâme parce qu'il a cause de ce comportement que l'espoir-là expulse ou soit je me choisis pour faire un work-out mais ça, la population peut prendre note de ça les moments venus en 2024 quand je vous gagne l'occasion la population vous donne ce verdict et nous nous connaissons ce qui fait la différence entre ce qui est pas bon et ce qui est bon et que ce gouvernement-là peut faire un travail comme l'île Maurice pour ce qui est Gaïan Gaïan la case qui connaît les bourreaux pour qu'il y ait l'appel de soleil et faire l'avenir aux familles c'est un rêve qui beaucoup dit Mounéna ça rêve là une vie vraie pour les habitants dans la Valette il y a des documents pour ce qui est pendant une cérémonie dans l'NEF à ce moment-là il y a une nouvelle étape dans la vie pour qu'il y ait plus de détails et 7h30 dans une zonale en français je vais te dire au commencement dans sa zonale Maurice pour intégrer le réseau SheTrades Hub commencement 2020 pour servir sa plateforme pour promouvoir produits pour qu'il y ait pour Mme mauricienne ainsi il y a une manifestation d'intérêt et il y a une invite les femmes entrepreneurs et les PME pour enregistrer jusqu'à le 24 janvier dans le détail avec Adrien Valère les 4 novembre dernier à Londres un lettre d'intention qui signait entre Economic Development Board Maurice et International Trade Center présente à l'occasion épouse premier ministre Kobita Jagnot fin déclaré qui sa plateforme là pour offert l'opportunité à une femme entrepreneur mauricienne ce point a accès à un marché international pour exporte ce produit et service Maurice à Pretli pour intégrer le réseau Sheetrade ITC au début 2022 ce qui peut permettre de vivre un Sheetrade hub soit une plateforme internationale pour pouvoir promouvoir les produits entrepreneurs mauriciennes Sheetrade c'est une plateforme qui réunit plus de 3 millions d'entrepreneurs Madame vous êtes présents dans plus de 25 pays et c'est une plateforme qui peut aussi permettre Madame développer le cadre créneau tout d'abord comment vous êtes capable d'augmenter votre compétitivité deuxième comment vous êtes capable d'augmenter votre exploitation troisième comment vous êtes capable aussi investir dans d'autres activités et plus important comment vous êtes capable d'avoir accès à un marché international que vous pouvez à la fois acheter et vendeur Pour poursuivre cette initiative-là et que favorise l'entrepreneuriat au féminin EDB invite les femmes entrepreneurs mauriciennes et les PME enregistrer sur leur site affiché jusqu'à 14 janvier 2022 Nous vous retrouvons après une passe pub à la fin Allez, allez, tapez Allez, allez Goal Pa Pizza Pizza Tu extrafrasiles le motocyclette. Pas faire jojou le motocyclette, respect de la vie, respect de la route. C'est ce que le docteur Diagatpal india a dit pendant la conférence des presses National Communications Committee, le COVID-19 compte rendu Sarah Oudou. Après un délai de 6 mois, il y a des doses de vaccin. Il n'y a plus de statut de vaccin. Il est obligé de faire la troisième dose de vaccin, soit la dose de rappel ou le booster dose. C'est une immune qui a fait des doses et cette deuxième dose, depuis qu'il a fait 6 mois, ça connaît sa validité, sa statut de « fully vaccinated ». Et puis, après ça, il est obligé de faire une « boost dose » pour qu'il est capable, ou bien une troisième dose, pour qu'il est capable de faire, ou qu'il garde sa statut de « fully vaccinated ». Parce qu'il nous tout connaît qu'il y a un vaccin, il y a une durée, la protection qu'il y a dans la, il commence à diminuer et à cause de ça, l'emphase, l'on « boost dose » est bien, bien important. C'est une immune qui a fait un test positif par un laboratoire qui est agréé par le ministère de la Santé. C'est aussi pour qu'il est considéré comme un « fully vaccinated », mais pour une durée de 4 mois à partir de cette zone qui a fait un test positif. Tout ça a une mesure qui prend l'effet à partir du 15 janvier. Une admission due à la COVID-19 est en baisse dans l'hôpital, comme le ministre Djagatpal dit. En ce qui concerne le chiffre qui n'a avancé par l'OMS concernant le cas Omicron dans Maurice, le Dr Kailes Djagatpal a affirmé que l'OMS a pour rectifier sa chiffre-là. Le Dr Moussango est ensemble avec nous dans le High-Level Committee. Il a dit que c'est un erreur qui a fait à Genève. Alors, pour rectifier, ce n'est pas qu'il y a autant de cas d'Omicron. Il a dit que c'est officiel. Le ministre Djagatpal a précisé qu'il y a une enquête en cours concernant l'exercice d'achat de molnupiravir et qu'il peut causer ce qu'on pourrait ainsi faire la lumière. L'OMS a dit qu'il a fait une erreur concernant la quantité de contamination d'Omicron pendant la deuxième semaine de décembre. L'OMS a dit que la quantité est augmentée alors qu'elle a baissé. Le Dr Laurent Moussango peut dire que l'OMS a dit qu'il a fait une erreur concernant la quantité de contamination d'Omicron. Moi-même, j'ai constaté qu'il y avait une erreur dans le reporting qui a été fait par notre bureau de Genève. Je les ai contactés et la rectification est en cours. Dans la prochaine version, certainement, il y aura les chiffres qui sont rectifiés. Donc, il n'y a pas, comme ce rapport stipule, qui a 6 415 contre 733 cas, une augmentation qui est carrément importante, alors que nous sommes dans une phase de diminution depuis le 6 novembre. La semaine du 22 novembre, on considère bien sûr les rapides antigènes test et le PCR. La semaine du 22 novembre, on a 6 918. La semaine du 29 novembre, 4 179 cas. La semaine du 6 décembre, 2 821. Et la semaine du 13 décembre, 1 637. Donc, vous voyez que c'est vraiment en diminution. La semaine du 12 novembre, c'est un peu loin. Il y a une famille qui est hospitalisée. Et pour être là, si on a un moment difficile, il y a une autorité d'avoir une visite à un patient. Il y a un cadeau. Le ministre de la Santé, le Dr Djokadpal, est dans le New Cancer Hospital, dans le soleil d'un jour. Comme on peut le trouver à l'écran. Concernant l'enquête, le vol allégué d'Ibois, qui appartient à l'État, finit à une nouvelle arrestation azordie. C'est avoué Prim Chotou qui n'arrêtait. La police peut suspecter qu'il y a une fausse affidavite qui mette une source provisoire contre lui dans la cour azordie. Dans le cas où il peut soupçonner qu'il y a une fausse affidavite, qui appartient à l'État, l'avoué Prim Chotou finit à l'arrêté azordie. Il peut répondre et l'acquisation provisoire, «Conspiracy to commit last year » Prim Chotou qui peut soupçonner qu'il y a une fausse affidavite. Il y a une nouvelle arrestation. Donc, après l'arrestation Rochibadin la semaine dernière, l'avoué Prim Chotou finit comparer à la cour. Il y a une question. Dans le cadre de l'enquête pour entendre délectueuse qui finit contemplée contre Maître Rochibadin, et dans le même sillage, l'enquête du central CID menée par la MCIT sous la supervision de l'ASP Goua et l'enquête principale, et finit aujourd'hui interpelle Maître Prim Chotou, avoué, pour un cas d'entente délectueuse encore une fois, c'est-à-dire conspiracy to commit an act which is an lawful. Alors, to wit la charge, to wit drafting a fausse affidavite. Donc, les fins commettent un entente délectueuse pour faire drafter un affidavite qui fausse et, de ce fait, les fins commettent en cours de polluée aujourd'hui, que la charge provisoire finne logée et les fins relâchés sous caution après qu'il y ait une caution de 15 000 roupies et une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. Dans sa même enquête-là, qui concerne un vol allégué de Dibois qui est arrivé en 2011, l'avocat Rochibadin est arrêté vendredi dernier. Et l'acquisition provisoire conspiracy to commit larceny finnée contre l'avocat Rochibadin lié en liberté conditionnelle. Dans la Réunion, le volcan Piton de la Fournaise en rente en éruption. A jour du grand matin, il y a quatre fissures qui l'ouvrent, l'avent depuis sa volcan-là une sortie et une montée jusqu'à des mille mètres d'altitude. Sa éruption-là n'a lieu dans une zone qu'il n'y a aucun habitant et il n'y a pas une danger pour la population. Sinon, on va faire reconnaître que c'est la deuxième fois que sa volcan-là rente en éruption. C'est la dernière fois. ... 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